Les accusations pourraient être portées contre des membres du titan de Laval à la suite des événements disgracieux qui se sont produits au Palais des Sports samedi soir au terme du match entre Laval et les foreurs. Des joueurs de l'équipe visiteuse et des spectateurs se sont échangés des coups de bâton. Le tumulte a débuté quand des joueurs et les entraîneurs ont voulu s'en prendre à un partisan, celui qui est bien connu sous le surnom de texte, qui les avait injuriés tout au long du match. La police de Val d'Or a reçu une plainte de la part d'un homme qui a reçu une rondelle en plein visage lancée par l'entraîneur adjoint du Laval. Le match venait de se terminer. Certains joueurs du titan et leurs entraîneurs ont voulu s'en prendre à texte à sa place habituelle, à côté du banc des visiteurs. L'entraîneur adjoint du Laval, Paolo Derubertis, a même blessé un spectateur après avoir lancé une rondelle dans la foule. À l'autre bout du banc, l'ex-foreur Francis Larivé a tenté d'atteindre des spectateurs qui continuaient d'insulter les joueurs du titan. Larivé a même lancé son bâton. Le spectateur a eu le temps de distribuer quatre coups, dont un qui a frappé un joueur, avant d'être expulsé par les gardiens. Un autre groupe de spectateurs est alors entré dans la danse. Là encore, les bâtons ont volé. Le calme rétabli, le président du titan blâmait un seul individu et la direction des foreurs. Quand il est si longtemps que le gars qui a le chandail, il s'appelle Tech, il va être là, ça va être de la marre d'avant-dors, continuellement. Surtout quand il est protégé, il est protégé par les dirigeants des foreurs. Même eux autres ne peuvent pas le mettre dehors. Ils nous le disent en plus. Ils nous le disent, on ne peut pas rien faire. C'est ça. Ils n'ont pas à s'occuper des spectateurs dans les estrades. Alors à ce moment-là, je pense qu'ils ont perdu le nord. Il n'a pas pu, lui, contenir son monde. Puis je me demande si à la fin, il ne stimule pas son monde un petit peu. Alors je suis très déçu de leur attitude. Les deux présidents se sont rencontrés brièvement après les événements. Les foreurs nient toute responsabilité pour cette croire. Alors on va peut-être demander aux titans de Laval, d'eux, de contrôler leurs joueurs puis de contrôler ce qu'ils ont à faire quand ils viennent ici. Quoi qu'il en soit, le comportement de certains partisans n'a pas impressionné le président des foreurs. Écoutez, c'est du sport, après tout, dans le fond. On a beau être partisans, on a beau être dans l'autre équipe, dans l'autre camp, il n'y a pas de place pour ça. Il n'y aura jamais de place pour ça. Le titan a grimpé à bord de son autobus sous la surveillance des policiers. Il n'y a pas de place pour ça.